Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une boîte pour ranger des bijoux, pour offrir, voilà, elle est originale, donc je voulais vous la présenter, donc ça c'est le couvercle, et là vous mettez un petit cadeau, vous pouvez ranger des choses, c'est vraiment très joli, vous pouvez décorer votre table avec... Pour faire notre boîte à bijoux, on a besoin de deux couleurs différentes, donc j'ai le rose foncé, et j'ai du rose clair, voilà, voilà mes deux couleurs, donc on a besoin de deux feuilles A4, on va commencer par couper en deux, plier en deux d'abord la feuille, on va la partager, Donc voilà, on a partagé en deux, donc c'est le même format pour le rose clair, il faudra partager la feuille en deux. Donc là, on a besoin de trois carrés, donc dans une demi-feuille A4, on va faire le premier carré, Et on va découper la partie qui dépasse, voilà, j'ai découpé la partie qui dépasse, donc j'ai mon papier qui est comme ça, je vais le replier comme ça. Je vais le mettre dans ce sens, ça sera plus simple. Là, je vais ramener pointe contre pointe. Maintenant, je vais ramener la pointe sur la ligne. Là, je vais rabattre ce papier, comme ça. Donc celui-là, il va aller en haut, il va s'aligner ici, comme ça. Il faudra bien respecter ici, il faut que ça commence ici le pli. On va faire pareil ici, on va plier comme ça. Ensuite, on va ouvrir. Là, on va rentrer cette partie à l'intérieur. On referme. Et cette partie, elle va venir derrière les deux parties ici. Elle va se faire replier à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, cette pointe-là, elle va venir sur la ligne ici. Et on plie. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Il nous faut trois pièces. Donc moi, j'en ai fait deux en avance. Donc voilà les trois pièces. Donc je les mets dans ce sens, peu importe, c'est pas un problème, on les met comme ça. Donc là, je vais mettre la côte ici. Et je vais faire rentrer ici, sur cette partie-là. J'aligne bien la ligne, contre la ligne. Et là, je fais la même chose pour le troisième papier. Et là, j'ai juste à, du coup, faire la même chose ici. Donc je mets la côte ici. Et je fais rentrer ici. Vous avez vu, là ? Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir plier ici. On va fermer tout ça. Donc ça va nous donner déjà la première partie de notre boîte. Donc je prends le papier qui est le plus à l'intérieur. Je colle ici. Et pour finir ici. Pour coller, je vais me mettre comme ça et je vais mettre mes doigts là. Ce sera plus simple. Pour coller. Voilà pour la première partie. Pour le couvercle, j'ai besoin d'une feuille de couleur. Donc moi, j'ai pris une couleur plus claire. J'ai coupé la feuille en deux. Je recoupe encore en deux. Parce que comme j'ai besoin, pour le couvercle, ça sera encore plus petit. Donc la feuille, elle sera encore plus petite. Là, je vais découper la feuille en deux. Et là, je vais prendre un carré dans la petite feuille. En clair, je prends un carré dans le quart de la feuille A4. Voilà. Maintenant, je vais découper cette partie. Et là, je vais faire la même chose. Il y a seulement un petit quelque chose qui diffère. Donc je me mets comme ça. Je mets pointe contre pointe. J'ouvre. Je ramène la pointe vers le bas. Je plie. Je ramène ce côté le long de la ligne. Je plie. Donc je respecte bien ici cette ligne. Ici, pareil. Après, je vais ouvrir. Je vais ouvrir encore ici. Je vais faire rentrer mon papier. Donc toujours pareil, côté droit. Je fais rentrer mon papier. Je plie. Et là, pour la partie du bas, c'était cette partie que je faisais rentrer à l'intérieur. La partie du haut, c'est la partie qui est derrière. Elle va venir devant, comme ça. Et pareil, je vais venir ici mettre mon petit papier, comme ça. À ce niveau-là. Voilà, quand on plie, vous voyez, ça ne gêne pas. Et voilà. Donc ça, il m'en faut trois. J'en ai fait deux en avance. Voilà. Un, deux et trois. Et c'est parti. On va coller, pareil. Donc on va se mettre dans ce sens. Voilà. Donc on va venir coller. Donc je mets la colle ici. Et je fais rentrer ici. Je colle. Là, pareil. Et là, j'ai juste à rassembler la dernière partie. Voilà les amis. J'ai bientôt fini. Là, je vais venir mettre de la colle ici. Voilà. On va commencer à faire un petit test. Hop. Vous voyez, ça rentre. Pour faire joli, j'ai découpé un triangle. Donc je vais mettre la colle sur mon triangle. Voilà les amis, ma petite boîte est terminée. Comment vous la trouvez ? J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous pourrez aussi l'offrir. Voilà. C'est toutes les occasions, anniversaire, fête des mères, pour la maîtresse, pour décorer votre chambre. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'occasion pour faire cette jolie boîte originale. Donc si le tuto vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto jolie boîte bijoux. Au revoir les amis. A bientôt sur la pause détente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?